J'ai vraiment eu des difficultés mathématiques sur la puissance de communication que vous présente les jours. Bonjour Laurent GP, vous êtes coproducteur de la websérie Simplex, si j'ai bien compris, vous êtes le bon en maths de l'équipe ? Alors voilà, c'est un petit peu comme ça, je suis le fort en sciences, le bon en maths. Vous aviez donc pas besoin de cette websérie quand vous étiez adolescent ? Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça pour moi, parce que je n'avais pas de prédisposition, mes parents sont des lettreux, mon environnement n'était pas particulièrement mathématique, mais j'ai toujours trouvé que c'était simple, Simplex, non simple, quand on y faisait attention un petit peu, d'autre part que c'était la matière qui demandait le moins de boulot, finalement, parce que l'histoire géo, les langues, la SVT presque, toutes ces matières-là étaient chronophages à un point que j'ai à peine pu les réviser. Et les maths, ça allait, donc Simplex, c'est aussi pour se battre contre cette idée reçue que les maths, c'est nul, que vos parents vous mettent dans la tête, que la société vous met dans la tête depuis le début, parce que quand vous êtes bon en maths, les autres vous regardent comme un énergumène dans la cour de récré. La normale, quoi. La normale, voilà, exactement, parce qu'on vous dit, laisse tomber, les maths n'arriveras jamais, et ce n'est pas vrai. Voilà, donc Simplex était aussi fait pour ça. Et donc, votre cible, entre guillemets, c'est quand même des adolescents qui, en fait, peuvent rencontrer des difficultés mathématiques pour éviter qu'ils en rencontrent. Alors ça, ça serait un peu prétentieux de dire ça. Non, la cible sont des adolescents auxquels on va dire, regarde juste ça, regarde cinq minutes d'un épisode de Simplex, et dis-toi que finalement, ça peut te permettre d'appréhender le monde de façon différente. Ça peut te permettre de résoudre des problèmes, parce qu'on va aller dépenser son argent de poche, parce que c'est les soldes, parce qu'on va avoir des équipes à monter pour faire un jeu, et qu'il ne faut pas qu'il y ait trois membres de la même famille dans une équipe, et qu'ils ne soient pas tous assis à côté les uns des autres, etc. Donc c'est pour juste se dire, les maths, ce n'est pas que quelque chose d'abstrait qui est très loin de toi, c'est aussi quelque chose qui peut te servir dans la vie. D'ailleurs, tu t'en sers tous les jours, parce que quand tu as 50 euros et que tu achètes des Nike à 35 euros, ça ne se peut pas, ça, mais ce n'est pas grave. Eh bien, il t'en reste 15, et puis voilà. Donc les maths, c'est aussi quelque chose. C'est juste pour mettre une petite étincelle en se disant, ah, tiens, finalement, effectivement, ça peut servir à quelque chose. Alors on revient à l'essence des mathématiques, tel que le dit Cédric Villani, traiter des problèmes simples. Oui, absolument, traiter des problèmes simples. Les mathématiques sont au monde réel ce que le solfège est à la musique, c'est-à-dire une façon de l'écrire, une façon de transmettre cette connaissance-là, une façon de comprendre le monde. Tout le monde ne parle pas anglais, tout le monde ne parle pas français, tout le monde ne parle pas chinois, mais tout le monde parle solfège, tout le monde parle mathématiques, pour peu qu'on fasse l'effort d'apprendre un petit peu ce langage. Mais c'est un langage universel qui appartient à l'humanité tout entière. Alors j'ai cru comprendre, vous aviez des adolescents à la maison ? Oui. Ils ont testé ? Pas réussi. Si, c'est plutôt des scientifiques, pas des grands, grands travailleurs, mais plutôt une approche scientifique, oui. Vous avez déjà des échos d'adolescents qui ont regardé cette même série ? Non, pas du tout. Ça s'est lancé aujourd'hui, là. C'est en lancement. Ça vous intéresse de savoir, je suppose ? Moi, le rêve, ça serait que ça franchisse les portes de l'école. Je sais bien que je parle à un professeur, proviseur, donc c'est pas facile d'introduire des outils comme ceux-là dans l'école. Mais ça serait super pour moi, voilà, qu'il y a un autre exemple illustre qui s'appelle C'est pas sorcier, qui lui a réussi à passer les portes de l'école. Et il y a eu une prise dans la société française qui est absolument géniale. Parce que c'est pas sorcier, on ne le regardait pas à la télé. Ça ne faisait pas beaucoup d'audience. On regardait les DVD, on regardait dans ses classes. Et voilà, ça serait génial de pouvoir pénétrer le monde de l'école comme ça. Pour pénétrer le monde de l'école, il faut que ce soit présent hors de l'école et que les enseignants se préoccupent de ce qui se fait hors de l'école. C'est vrai. Avec un intérêt pour ce qu'ils vont faire dans l'école. C'est vrai. C'est vrai que c'est super compliqué. Donc peut-être que vous pouvez avoir un espoir. Je peux avoir un espoir. Je ne suis pas prof. C'est vrai que c'est super compliqué. Il y a un tas de contraintes. Il y a d'autres matières. Il y a un emploi du temps. Il y a des choses. Je suis d'accord avec vous. C'est un autre outil. Et il y en a déjà tellement pléthore que le mieux est l'ennemi du bien peut-être. Le fait que France TV Éducation s'en soit saisie, c'est peut-être un plus. Oui, absolument. 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 Je connais assez peu les connexions qu'il peut y avoir entre France TV Éducation et Éducation Nationale. Mais ça ne peut pas nuire en tout cas. Merci beaucoup Laurent. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada